Salut les amis, bienvenue dans cet épisode 6 de notre concept « Je refais vos logos sur PowerPoint ». Alors cette fois-ci, nous allons refaire le logo d'Android, qui est un logo bien connu. En tout cas, nous allons le refaire dans PowerPoint. Tout de suite, nous passons sur le logiciel. Donc ici, vous avez le logo originel et là, le logo qui a été refait sur PowerPoint en utilisant tout simplement les différences de type PowerPoint nous propose. Donc comment je l'ai fait ? Je vais tout simplement récupérer le logo ici et je vais créer une nouvelle diapositive 8 pour avoir notre logo à ce niveau-là. Alors, vous remarquez bien que notre logo n'est composé que des formes rectangulaires avec des coins arrondis ou pas. Bon, la plupart sont des coins arrondis d'après ce que je suis en train de voir. Donc ce que nous allons faire, c'est la chasse aux rectangles avec coins arrondis. Donc tout de suite, regardez ce que nous allons faire. Là, nous allons nous rendre dans Insertion et nous allons rechercher, par exemple, ce tout dernier, rectangle avec coins arrondis en haut. Là, c'est juste en haut. Là, c'est rectangle avec coins arrondis. On va essayer de voir celui-là, qu'est-ce que ça donne ? Non. Ça, c'est juste avec un seul point. Ça, ça ne va pas. Je vais prendre celui-là. Voilà. L'avant-dernier, donc ce qu'on retrouve ici, celui-là que je viens de prendre, il est quand même assez pas mal. Donc il va me permettre de pouvoir régler le problème. Donc je vais déjà cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue. Ensuite, je vais mettre de la transparence. Oui, je vais tout simplement commencer à redimensionner ma forme. Regardez ce que, par contre, il nous propose. Mais c'est complètement dingue. C'est un logiciel super puissant, mais qu'on ignore beaucoup. Regardez. J'ai déjà fini mon travail, en fait. Parce qu'il me reste juste à faire ça. Et à faire ça. Et j'ai fini complètement dingue, n'est-ce pas ? Voilà. Qu'est-ce qu'il me faudrait encore ajouter ici ? Rien. Rien. À part faire quelques modifications, il ne me reste rien à faire. Je vais créer la forme qui est en bas ici. Donc, c'est juste un rectangle, toujours. Mais cette fois-ci, avec les points arrondis. Donc, de part et d'autre. Donc, je vais prendre la même forme. Je mets de la transparence. Voilà. Et j'ai au moins cette taille-là. Et je fais ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais juste modifier le rayon ici. Voilà. Jusqu'à ce que ça se matche. Donc, c'est complètement dingue. En bas ici, si vous remarquez qu'il y a un petit souci, vous agrandissez, vous vous redimensionnez. Je vais dupliquer la même chose. Avec CTRL-C et glisser. Je vais dupliquer le même pied ici. À ce niveau-là. Et je vais remonter cela comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est rapide. Voilà. J'en ai fini. Il me reste juste à refaire les antennes. De l'endroïde ici. Voilà. Je viens de refaire les antennes. Je fais un petit pivot. Je crois que... Je ne sais pas. C'est quand même un dégoût déjà. Je ne sais pas trop. Rotation. Il en a fait à 330 décret ici. Je crois que c'est ça. Je me mets juste là. Voilà. J'ai mes antennes. Je vais dupliquer la même chose. Je place approximativement à ce niveau. Je vais dans Mise en forme. Rotation. Et voilà. Je fais un retournement vertical. Je vais juste déplacer un tout petit peu. Et j'en ai fini. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'est maintenant créer cet aspect que vous voyez à l'intérieur. Parce que quand je vais finir de tout gérer, je vais fusionner cela. Donc, je prends un rectangle ici. Et je vais diviser carrément sa tête à ce niveau-là. Voilà. J'aurais dû aussi l'autre. Je vais mettre de la transparence plutôt. Voilà. Je vais me mettre quelque part là. Ça me va déjà très bien. Je prends deux cercles. Le premier qui est là. Je vais mettre de la transparence. Voilà. Et je vais tout simplement recoller cela à ce niveau. Puis, je prends mon rectangle qui est derrière. Enfin, ma forme bizarre qui est derrière. Je vais fusionner et je vais tout simplement soustraire. Voilà. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour le reste ? Bah, je sélectionne tout mon travail. Puis, j'unis les formes. Unir. Oups. Erreur. Erreur. Parce que je suis en train d'unir en même temps avec l'android qui est derrière. Donc, il faut faire attention. Parce que l'image qui est derrière nous cause problème. Et j'unis à ce niveau. Oups. On n'avait pas fait quelque chose. Attention. Au niveau de la tête. Là. Il faut qu'on demande à PowerPoint de nous retirer tout simplement les yeux. Vous voyez qu'il y avait les yeux ici. Donc, on va soustraire les yeux. Après, on va tout simplement fusionner le tout. Et voici ce que nous avons comme logo d'Android. On enlève les contours. Et on met la couleur. Nous en avons fini avec le logo d'Android qui vient d'être refait sur PowerPoint. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et aussi de vous abonner surtout à la chaîne pour ne rien louper sur les prochaines vidéos qui seront prospé. A très bientôt en tout cas dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501